Tout ce qui est le corpus fondamental du ministère de l'Agriculture est créé au service de la colonisation agricole que nous avons connue. Et c'est intéressant de voir que, si je reprends la problématique pilier 1, pilier 2, ceux qui s'occupent du pilier 2, ce n'est absolument pas le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Intérieur. A l'époque, Direction de l'Intérieur, c'est la Direction de l'Intérieur qui lance les grands projets d'irrigation du TETLA, c'est la Direction de l'Intérieur qui s'occupe du développement, de la modernisation des secteurs du paysannat, c'est la Direction de l'Intérieur qui lance les associations indigènes privilégiées pour les processus. C'est le ministère de l'Agriculture qui lance les associations syndicales pour l'eau, au profit des colons. Donc on a bien une dualité généalogique sur les dimensions qui s'occupent du développement de l'agriculture indigène et du paysannat et qui s'occupent de l'agriculture coloniale des colons fondamentaires. Ce qui est important, c'est que cette perspective-là, elle est encore présente, je veux dire jusque à l'indépendance. À partir de deuxième phase, et donc vous avez une structuration au service de cette politique, donc on a des services de la conservation foncière au service de l'immatriculation qui permet de garantir le droit des colons, et vous avez en contrepartie un ministère de l'Intérieur ou une direction de l'Intérieur qui, à travers les officiers des affaires indigènes, défendent les terres collectives, défendent les tribus, défendent le droit des indigènes pour obtenir une coexistence entre l'impératif économique et l'impératif sociopolitique. Deuxième phase, c'est la grande époque du ministère de l'Agriculture. C'est à partir de l'indépendance jusqu'en 80 ou en 81. Grosso modo, le ministère de l'Agriculture se retrouve dans une situation absolument extraordinaire dans laquelle il hérite de l'intégralité de la gestion des terres agricoles entièrement occupées par les colons et est le promoteur des politiques fondamentales de développement du pays. Je veux dire, on oublie, mais pendant cette période, et ça a été rappelé 10 millions de fois, l'agriculture est au centre de la stratégie de développement agricole du pays contre les pratiques des autres pays. On a été tout à fait particuliers à cette époque-là et c'est une époque absolument incroyable en termes de création structurelle, de structures et de types de politiques menées. De types de politiques menées parce qu'assez paradoxalement, on a une vision très socialisante du développement agricole. Je veux dire, aujourd'hui, la réécriture de l'histoire, c'est de dire qu'on a fait le choix du développement libéral, etc. Mais lorsque vous reprenez les textes fondateurs, que ce soit le Code des investissements agricoles et les types de projets qui sont mis en œuvre, on a une pratique tout à fait socialisante de la conduite de l'économie. Je veux dire, le texte du Code des investissements agricoles permet au CAIT, dans la Commission locale de développement agricole, de fixer sur l'itinéraire technique à pratiquer là seulement à pratiquer, c'est-à-dire le choix des cultures, comment est-ce qu'il faut le conduire, à quelle date il faut irriguer, à quelle date tu dois semer, qu'est-ce que tu dois faire ? On est dans une logique extrême, c'est-à-dire que dans une situation dans laquelle les agents des offices ou du ministère de l'Agriculture sont en situation de dire, toi tu deviens ouvrier au service de ma production nationale, etc. sur un processus que je t'impose, sur des aménagements que je t'impose, sur un espace rural que je t'impose. Alors moi j'ai appelé ça à grande époque, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où le ministère de l'Agriculture est prioritaire en termes de ressources financières et dans une situation où il monopolisent le commerce extérieur agricole où il est en situation d'ordonner effectivement sur le terrain la mise en œuvre de ces aménagements sans consultation avec les agriculteurs. Si je dois définir cette période-là, c'est que les agriculteurs n'existent pas, leurs associations n'existent pas, et en fait on met en place des projets de développement agricole qui soient focaux ou des projets de développement agricole d'irrigation, mais avec des choses incroyables. C'est-à-dire que vous mettez sur le RARP des projets de développement sur lesquels on électrifie les stations de pompage, mais pas les villages. On alimente en eau d'irrigation, on développe les pistes pour alimenter les usines de sucre, mais cette électricité, elle ne va pas au village, l'espace de l'habitat n'est pas planifié, développé, on n'a pas d'alimentation en eau potable dans la région qui est distribuée sur l'irrigation. On est vraiment dans un modèle de planification socialiste roumaine, je veux dire si vous voulez mon point de vue. Alors, cette époque-là, j'exagère, mais c'est juste pour forcer le trait, cette époque-là, en 1981, s'arrête, pour des raisons de crise financière aiguë. C'est-à-dire le développement continu des dépenses publiques, le développement continu des subventions pour la production agricole rencontre la crise volcaire et on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de pognon. On rentre dans une logique d'ajustement structurel. C'est-à-dire, fondamentalement, cette époque-là est intéressante parce que c'est l'époque juste antérieure à la présentation de Célarbi sur les périodes de formalisation dans laquelle on se retrouve dans une situation où l'échec du modèle, moi je le qualifie d'échec mais on peut discuter, n'est pas une donnée de débat interne, n'est pas une donnée du débat politique, mais est une donnée du débat des organisations internationales qui imposent des mécanismes d'ajustement et des mécanismes de réforme par rapport à leur compréhension de ce qui se doit se faire ou ce qui va se faire, de ce qui a réussi ou ce qui n'a pas réussi, mais sans aucune internalisation propre de la part de l'administration et des associations professionnelles du secrétaire de l'agriculture sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire, on a un diagnostic et des recommandations mises en œuvre de réforme qui sont complètement extérieures au ministère de l'agriculture et c'est quelque chose de très très important parce que c'est fondamentalement sur la base de cette fin des certitudes, c'est-à-dire le modèle dominant qui était porté par l'administration et les politiques du ministère de l'agriculture et que nous avons vu se déployer de l'indépendance jusqu'à cette crise, n'est pas de manière endogène critiquée, mais il est remplacé par des directives venues de Washington et qui s'appuient sur un diagnostic washingtonien, qui n'est pas un diagnostic local. Bon, des gens ont participé, mais l'enjeu fondamental, le processus de décision s'est traduit par une fin des certitudes puisqu'on remet en cause la primauté de l'agriculture, la primauté budgétaire de l'agriculture, un certain nombre de processus qui étaient en marche ont été arrêtés, les mécanismes d'intervention sur le terrain dans les périmètres agricoles ou les périmètres irrigués ont été modifiés, mais cette modification, elle n'est pas en deux gèvres, elle n'est pas sur une refonte du projet agricole marocain, elle est sur un diagnostic et une capacité d'imposer des réformes pour des raisons financières en raison de la situation économique du pays.